Ma sœur aura 50%, moi 25%, Anthony Delon fait des révélations sur le futur héritage de son père Alain Delon. Au cours de son passage sur le plateau de BFM TV vendredi 5 janvier 2024, Anthony Delon a dévoilé en détail ce que les trois enfants d'Alain Delon vont toucher en matière d'héritage, lorsque le monstre sacré du cinéma français s'éteindra. Les semaines à venir s'annoncent plutôt compliquées pour la famille Delon. Au cours d'une interview accordée à Paris Match, Anthony Delon a révélé vouloir déposer une main courante contre Anoushka Delon. Le fils iné d'Alain Delon accuse sa demi-sœur de lui avoir caché le véritable état de santé de leur père. En guise de réaction, la fille d'Alain Delon a indiqué son intention de porter plainte pour diffamation et menace contre son demi-frère. De son côté, le monstre sacré du cinéma français s'est ranger aux côtés de sa fille. Il a d'ailleurs annoncé son intention de porter plainte contre Anthony Delon pour diffamation. Invité par Pascal Pro sur le plateau de CNOU vendredi 5 janvier 2024, Anthony Delon a assuré que ce conflit n'avait rien à voir avec l'héritage d'Alain Delon. La succession, elle est réglée. Les problèmes d'argent, il n'y en a pas. Tout est acté. Ma sœur a 50% de toute la fortune de mon père. Mon frère et moi, on est à la part de réserve, donc on a 25%. Si est-il acté, si est-il terminé, si est-il fini, avait-il déclaré ? Plus tard au cours de la même journée, Anthony Delon s'est rendu sur le plateau de BFM TV. Là encore, le fil aîné d'Alain Delon a évoqué la succession de l'acteur âgé de 88 ans. Anthony Delon sur la succession de son père, « Moi, j'aurais tranché différemment. Il ne faut plus qu'il y ait de supputation, il ne faut plus parler de cette histoire de pognon, si est-il la décision de mon père. Ma sœur aura 50% de la fortune de mon père. Mon frère et moi avons ce qu'on appelle la part de réserve, soit 25% chacun. Si est-il enterriné, si est-il acté, si est-il sa décision, point barre, a une nouvelle fois souligné Anthony Delon. Ça ne me choque pas, je connais l'éducation à l'ancienne de mon père. Je ne trouve pas ça injuste. Moi, j'aurais tranché différemment, a par ailleurs ajouté le fils aîné d'Alain Delon. Sous-titrage Société Radio-Canada